Pour la deuxième année consécutive, Malencourt Culture et Loisirs et le Conseil Municipal des Séniors ont unis leurs forces afin d'organiser une nouvelle édition du marché du terroir, dimanche 29 septembre à la Salle Orchidée. Inaugurée par Eric Munier, maire d'Amnéville, la manifestation a réuni plus d'une trentaine d'exposants venus de toute la région et même de bien plus loin grâce à l'investissement des bénévoles. On fait beaucoup de communication. Au niveau de la communication, on a Daniel Albertadzi, qui gère très très bien notre compte Facebook et notre site Malencourt Culture et Loisirs. Donc on fait de la publicité sur tout ce qui est journaux, tout ce qui est gros événements, grosses manifestations. Beaucoup d'exposants mais aussi beaucoup de diversité. Le public venu en nombre a pu découvrir et acquérir des objets de décoration, des créations originales faites main, des produits locaux et à ne pas oublier les fameux gâteaux réalisés par l'excellente pâtissière de Malencourt Culture et Loisirs. Cette année, ce que j'ai voulu par rapport à l'année dernière, c'est que je n'ai pas voulu de doublons. C'est-à-dire qu'on a bien choisi au niveau des exposants et des artisans. C'est-à-dire que vous allez trouver des bagues en bois, des colliers, vous allez trouver de la confiture. Un autre exposant va faire du miel, d'autre va faire de la carterie, des habits pour les poupées. Il y a vraiment de tout. On a de la charcuterie, on a quelqu'un qui vient du Val-de-la-Jol aussi. Donc c'est vraiment divers. Des Vosges, de l'Alsace même, les exposants n'ont pas hésité à faire la route pour rejoindre la salle des orchidées où ils ont pu faire connaissance avec les producteurs très locaux comme madame Delcortivo, malencourtoise, venue faire découvrir son miel. Les ruches se situent aux rues du Bonpouy, dans nos vergers. Nous avons huit ruches. Et en principe, on extrait à peu près 200 kg de miel. Mais cette année, c'était le tiers. Cette année, ça n'a pas beaucoup donné par rapport à la chaleur. Et autrement, on a le miel de printemps et on a le miel d'automne. Alors nous avons extrait le miel d'automne il y a 15 jours. Et on a fait à peu près 30 kg. Le deuxième marché du terroir a tenu toutes ses promesses en témoigne le nombre important de visiteurs présents tout au long de la journée. Le partenariat fonctionne plutôt bien entre le Conseil des seniors et Malencourt Culture et Loisirs, qui travaillent déjà sur ces prochaines festivités. La prochaine manifestation, c'est au mois de novembre. Donc la bourse aux jouets, péricultures et vêtements. Et après, le 14 décembre, on fait un marché de Noël. Mais cette fois-ci, qui sera en nocturne. C'est-à-dire, ça commencera à 17h pour finir vers 22h. Voilà. Avec animation, avec Père Noël, avec vraiment quelque chose de super. Et les enfants ne seront pas oubliés, l'association prépare également un arbre de Noël. Celui-ci aura lieu mercredi 11 décembre. Merci. 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 Merci.